C'est le but de ma vie en fait, je cultive le pied de mon immeuble, on vit aussi dans une tour et en fait il y a une sorte de terrain de foot ouvert, enfin pas foot mais une grande tour de pelouse qui est tendu par la ville d'Arles. Ça c'est du plantain corne de serre, ça se mange aussi, comme tous les plantains, il y a différents. Tu as de la bête maritime, légèrement iodée. On rappelle que le centre d'architecture, il a deux personnes, de travailler sur l'ensemble du territoire d'Ouest-Provence. Il reste une portion de mur garni de ces tours. De formes diverses, elles sont placées de manière à protéger la muraille. L'accès à la ville pouvait se faire par la poterne en Chadelle-Rue, aujourd'hui murée. Elle comportait deux tours encadrant un bâtiment central. Un pont maçonné pour permettre l'accès. Alors ça, ben là on a de la menthe. Pourquoi les mésanges qui nichent dans les boîtes de lettres ? C'est le cas qu'on préfère. Moi c'est celui-là. Oui, moi aussi. Mais dans l'autre, il n'est pas bon. Oui. Celui-là, il s'appelle le canyon. Le deuxième, ça s'appelle les montagnes de feu. Le troisième, ça s'appelle de l'habitatif. C'est qu'en ville, les histoires sont entassées les unes sur les autres. Comprisées, étagées, cachées par la vie. Parce que ça, je ne pensais pas que ça marcherait aussi vite, tu vois. C'est tout neuf, c'est hyper coloré. Mais effectivement, je pensais aux oiseaux qui allaient boire. Mais aussi, je voulais une touche de jaune. Comme quand je fais une fin dure. Mais surtout, tout ça, tu peux le manger. Ça, par exemple, c'est du chénopode blanc. Donc ça remplace les épinards de couleur. Voilà, mais c'est composé aussi comme une peinture. Ce serait une peinture abstraite. Là, tu vas avoir de la roche astée à côté qui a exactement le même statut. Ça, ça se mange. Mais ça contient des eaux de salade. Comme les épinards blancs. Du laitron maraîcher qui se consomme comme légumes aussi. Ou en salade. Voilà, non, mais bien sûr. Là, il y a neuf plantes sur dix que tu peux utiliser pour faire des délicieuses soupes, gratins, boulettes, croquettes, la chantilly, tout ce que tu veux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le jardin partagé, c'est un lieu de fabrique du collectif, un lieu d'engagement de citoyens où s'exercent des pratiques populaires où elles se transmettent, bref, qui fabriquent de l'action collective et citoyenne, et en plus de ça, c'est visible jusque dans l'espace public. Parce que le jardin, c'est un espace à la fois vide et à la fois plein. Et ce plein, ce vide se retrouve, si vous voulez, tout à fait intéressant pour le plastisser. Comment créer une tour de guide ? Il y a des escargots là, qui se sont cachés, des petits escargots, il y en a deux. Donc là, c'est des aubergines, je suppose, aubergines qu'on jette. Le panorama putoisé, l'approche d'une tailleur insouciante de l'esthétique. Le bon sens négant, c'est que vous avez vu. Et tout le jour sous l'est, sous l'est, sous l'est, pour montéguerre, n'a juste d'autres plaisirs que de l'éveiller la mer. La crée de sa abattoir, c'est l'endroit où, les quêteurs, pouvaient s'installer pour voir au long. Cette partie est volontairement plus large, donc je peux placer des bûches pour en sorte de faire. J'aime bien qu'il y ait des éléments culturels en fait. Justement, vraiment des cassettes VHS, des cassettes audio, des bouquins. Si je dois oublier, c'est le travail de sculpteur et puis après ça passe en usine. Il y a eu une volonté qui s'est imprimée dans le plastique. N'hésitez pas à prendre du recul sur votre construction de façon à voir vos défauts, ou du moins à voir ce qu'il faut modifier, c'est très important. Et bien ça, c'est un petit peu ce que vous plantez en fait, vous, comme plantes potagères que vous venez de mettre. Sauf que celle-là, elle est sauvage. C'est une volonté d'éduquer, une volonté de convoquer un peu toutes les choses du monde. Donc pour un plasticien, c'est super intéressant. Parce que d'abord, il y a une photographie de plusieurs décennies depuis qu'on fait ces moulages. Maintenant, on les fait en Chine, mais avant c'était en Italie. Et puis quand on regarde un petit peu dans les Emmaüs, on voit toutes sortes de plastique. Ça raconte une histoire d'une civilisation comme ça, qui a été boostée par le pétrole et puis ça va se terminer. Un jardin portagé. C'est un jardin qui est conçu, construit collectivement, avec des habitants. qui permet à un groupe de personnes de cultiver ensemble des légumes, des fleurs, etc. Mais aussi des liens de solidarité, dynamique de quartier, une prise de conscience de son environnement et une recherche de pratiques plus respectueuses de la terre. Parce qu'on était déjà venus voir la tour lorsqu'on s'est installés. Mais c'est vrai que pour trouver ces petits jardins le long de la digue, il faut vraiment connaître. Ce n'est pas forcément évident de savoir que c'est là, caché derrière les maisons. Et c'était aussi la période encore un peu hivernale. Donc il n'y avait pas beaucoup de plantes, il y avait des poireaux. Mais on voyait surtout la terre, quelques parcelles qui étaient plus envahies par les arbres de sol. Et puis les petites irides comme ça, verticales. Oui, ben là, il y en a beaucoup d'ailleurs, partout dans les jardins. Ce n'est pas évident. Les jardins à la cave. À la campagne, les objets émergent peu à peu de la maison, où leur était dévolue une fonction nette et précise pour se répandre aux abords, à tous les stades, entre domesticité et sauvagerie. C'est quasiment impossible à éradiquer d'ailleurs. Ah oui, oui. Hier, je me suis... Parce que le moindre fragment, ça repart. Hop, il y avait des fraises. L'esthétique de la campagne propre, c'est aussi une esthétique de citadins. Mais quand on est dans la campagne avec les mains dans le cambouis, ben les gens, ils laissent leur vie. C'est la mienne ? Eh ben, tu as gagné, c'est toi qui l'a occupé. Moi, j'ai gagné le roi aussi. Non ? Moi, j'ai gagné le roi aussi. Attends. C'est moi qui l'a occupé. Attends, attends. Non, attends. Attends, attends. Après, c'est à moi, d'accord ? D'accord, c'est à toi, c'est à toi ? Ouais ! On n'était pas également à placer des bûches au travers. Pour accueillir des perces oreilles, des coccinelles par exemple, l'hiver, elles aiment bien se réfugier entre les plaques de schiste ou les plaques d'écorce pour se mettre un peu à l'abri du froid. Voilà, donc pour les pucerons, c'est très bien. Il y a toutes sortes d'insectes comme ça, de petites bières, qui peuvent venir peut-être se cacher, soit s'abriter du froid et qui ensuite vont aller tuer les chunies, les pucerons, tout ce qu'elles vont manger. Voilà. Ça fait un peu cabane à bambou, mais j'ai pu faire un petit carré dans lequel depuis 6-7 ans, j'améliore le sol et je plante toutes sortes de plantes. Voilà. Et sans eau. J'ai pas de point d'eau. Et puis n'importe qui peut venir pour tout m'arracher, si tu veux. C'est pas fermé. C'est au pied de notre immeuble, quoi. Voilà. On est vers le fleuve, on est vers cette nature où finalement on a du mal à voir des choses, parce que c'est très plat, on n'a pas de motel. Voilà. C'est quelque chose aussi sur la transition entre ces deux espaces. Et c'est aussi un travail sur la transition qu'on vit actuellement entre un monde industriel qui est extrêmement destructeur pour les écosystèmes et qui peut-être le désir d'aller vers plus d'éclipses. Oh, E.L. Celui-là s'en va libre. Les sirènes chantent la nuit lorsque l'été, le temps et le jour. On va y aller d'ailleurs. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, mettre un j'aime, partager. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut. On peut essayer de reconstruire quelque chose. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Ma mère est ici pour me faire pause. 15 postes de sieste pour chats faire ailleurs. 20 chambres témoins piétinées par l'Eloire. Pour dire autre chose et redire quelque chose, de réparer quelque chose en fait, de reconstruire un discours à partir de tous ces petits morceaux. – Sous-titrage FR 2021